Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une aventure qui m'est arrivée dans ma cuisine. Une aventure technologique comme quoi rien n'est jamais simple et quelquefois les réparations relèvent de la magie, sinon de la pâte de lapin. Il y a 5 ans nous avons refait notre cuisine par un cuisiniste au nom à consonance alsacienne et cette rénovation comportait plusieurs éléments d'électroménager. En particulier un lave-vaisselle et une hôte, dernier écrit Super X-Files Star machin qui sort du plateau de cuisson en appuyant dessus et qui ensuite extrait toutes sortes de fumées. Tout se passe bien pendant 5 ans et puis il y a quelques temps, la hôte ne fonctionne plus. La hôte ne fonctionne plus, on appuie dessus, c'est tactile, il n'y a pas d'interrupteur mécanique, ça ne s'allume plus, ça ne bouge plus, ça ne marche plus. Donc j'appelle le SAV du cuisiniste qui m'envoie, un technicien, qui regarde et qui finalement me dit « Bah écoutez, je n'arrive pas à démonter l'îlot central, je ne sais pas comment c'est foutu, donc je ne peux rien faire, mais attendez-vous à ce que le cheminement soit assez long. » Quelques jours plus tard, le soir, les plombs sautent dans la maison. Donc voilà, on ne va pas faire une longue histoire, mais j'identifie le disjoncteur qui saute, je l'isole, je rallume et je vais dormir. Le lendemain matin, je regarde à quoi ça correspond, en fait ça correspond au lave-vaisselle. Alors je me dis « Voilà, c'est super, 5 ans, obsolescence programmée, le matériel arrive après sa garantie, donc ils vont tous péter les uns après les autres. » Mais autant comme l'îlot central, je ne sais pas comment il a été monté et comment il se démonte, autant comme la machine à laver et la vaisselle, puisque c'était d'elle dont il s'agissait, je peux la démonter. Donc je démonte la vaisselle et je commence à regarder, bon déjà je m'aperçois qu'en débranchant la vaisselle et en remettant le disjoncteur, tout va bien. Je commence à faire quelques mesures et en fait ce lave-vaisselle possède une particularité, c'est que le cordon d'alimentation n'est pas directement relié à l'intérieur, mais par le biais d'une prise, un peu comme un PC, donc on peut enlever la... Bon, j'enlève la prise et je commence par faire une mesure toute simple d'isolement entre les différents fils de cette... Et là je m'aperçois qu'il n'y a pas d'isolation complète et qu'il y a des fuites de courant, en fait il y avait quelques centaines de kOhm quand même, mais pas à l'infini comme il devrait y avoir entre des fils normalement parfaitement isolés. Je fais la même mesure sur la vaisselle et je m'aperçois que là l'isolement est bien infini, donc problème avec le câble. Je n'ai jamais vu ça, mais bon, ok, donc pour conforter ça, je coupe le câble, je trouve un endroit où effectivement il y a moins de fuite, je remonte, je remonte tout l'ensemble, je remets le disjoncteur, ça ne saute plus, donc effectivement le câble d'alimentation était fuitement. C'est quand même assez intéressant et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est pas courant, 5 ans après, l'isolant des filets électriques a commencé à devenir fuiteux et a laissé passer un courant de fuite. Je commande le câble, c'est cher, 15 euros je crois quand même, et puis voilà. Et ma femme me dit, mais dis donc, c'est génial, qu'est-ce que tu as fait à la haute ? Je lui dis à la haute, j'ai rien fait, j'ai regardé la machine à laver la vaisselle, elle me dit, mais parce que la haute fonctionne. Donc là, on rentre dans la quatrième dimension, c'est-à-dire que le fait que le câble d'alimentation de la machine à laver la vaisselle était fuiteux et faisait sauter le disjoncteur, non pas principal mais en différentiel, donc c'était bien un problème de fuite, et bien empêchait la haute de fonctionner. Quand j'ai reçu le nouveau câble, j'ai tout remonté, ça ne saute plus et la haute fonctionne. Donc voilà, une petite aventure, bon c'est pas, c'est une aventure de geek, c'est une aventure de technicien, et qui est quand même assez étonnante, parce que c'est deux causes qui sont, enfin deux éléments qui sont a priori dissociés. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que le fait qu'il y ait cette fuite sur le fil a mené une interférence sur l'alimentation de la haute, et que le circuit électronique qui commande la haute ne démarrait pas pour une raison d'isolement, défaut d'isolement, ou quoi que ce soit. Donc il y avait un lien quand même, mais franchement pas évident, en tout cas, voilà un problème résolu. J'espère que ça pourra vous ouvrir les yeux sur la complexité parfois de la réparation en électroménager. A très bientôt !